Les CISAS ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Displaced est un poème de Bukowski, Charles Bukowski. Et j'ai lu ce poème quand j'avais 6 ans, 17 ans. Et j'ai vraiment aimé ce poème parce qu'il explique très bien le sentiment d'être displaced, de n'être nulle part à la maison. Et c'est un poème que deux de mes personnages aussi connaissaient. Et je pense que c'est un sentiment universel. Mais c'était surtout un sentiment que toutes les personnes qui sont nées, qui ont deux identités, deux nationalités, peuvent sentir. Et ça, c'est ce que nous sentons tout le temps et à chaque place. Donc on se sent en Belgique. Mais après un temps, on peut voir qu'on se sent aussi comme ça en Turquie et partout. À Bruxelles, en classe, j'étais toujours Miss Tamboul. Zine la Turquie, zine ceci, zine cela. Mais en fait, ce que moi je voulais être, c'est juste zine et c'est tout. Et en fait, quand on vient ici, on se rend compte qu'on est vraiment les deux. C'est au fil des années que je me suis rendu compte que j'étais plus belle que je ne le crois. Les gens ici ne sont pas très tolérants et ils vous rappellent toujours que vous n'êtes pas d'ici. Ok, ça va ? J'étais en train de parler avec une copine turque, qui est aussi de la troisième génération. Elle a déménagé à Istanbul. Elle était un avocat, mais elle n'était pas heureuse ici. Elle était allée à Istanbul et elle a commencé à travailler dans un call center. Elle m'a raconté des histoires qui étaient très étonnantes. Donc il y a beaucoup de call centers néerlandophones, francophones, allemands. Ils sont tous là-bas et ils ont beaucoup de personnes de la troisième génération qui déménagent à Istanbul pour trouver leur maison ou leur identité. Au début, j'ai pensé de faire un documentaire seulement dans un call center, mais ça grandit et j'ai aussi des bons caractères qui ne travaillent pas dans un call center. Mais le call center est assez important dans mon documentaire et j'ai beaucoup, beaucoup de matériel dans le call center. C'est très rare que dans un call center à Istanbul, donc tu déménages à Istanbul pour être un individu et pas une minorité ou quelque chose comme ça. Et tu vas travailler dans un call center à Istanbul dans ton pays de rêve, dans ta ville de rêve et tu ne peux pas utiliser ton propre nom. Je pense que c'est un très grand problème pour des gens, donc des gens du troisième génération. C'est vraiment un problème parce qu'être différent, ce n'est pas accepté. Ce n'est pas accepté ici, mais ce n'est pas accepté aussi en Turquie, en Istanbul. Il y a beaucoup de gens de troisième génération qui sont vraiment dépressifs, ils ne se sentent pas bien à tout. Et donc moi, maintenant, je peux dire que c'est quelque chose de positif, mais ça prend beaucoup de temps pour voir, pour réaliser ça. Et quand tu es jeune, c'est très dur de grandir dans une société dans laquelle tu ne te sens pas accepté. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.